Les chiens font partie intégrante de la vie de leur maître, si certains sont plutôt aventuriers et adorent gambader en forêt. D'autres préfèrent se prélasser sur un carrelage frais, à l'abri du soleil. D'autres encore préfèrent prendre exemple sur leur maître et s'adaptent à eux tels des petits doubles sur pattes. Résultat, on se surprend parfois à voir en eux un peu de soie. C'est probablement ce que ressent Guillaume Genton lorsqu'il observe ces trois chiens évoluer. L'un d'entre eux semble avoir particulièrement pris exemple sur lui. Le chroniqueur qui officie régulièrement dans l'émission de Cyril Hanouna. Touche pas à mon poste, bénéficie d'une demeure avec piscine. Un cadre dont il profite l'été pour se reposer et se prélasser. Sans penser au travail qu'il attend à la rentrée. L'un de ces chiens a semble-t-il le même plaisir à profiter des rayons chauds du soleil entrecoupés de quelques baignades rafraîchissantes. En effet, comme l'a révélé mardi 31 août 2021 Cyril Hanouna, qui a visiblement été invité par Guillaume Genton à profiter de sa piscine. Le chien du chroniqueur se comporte comme son maître. Il a un chien. Tous les jours. Il est allongé comme ça, il bronze. Puis, il va faire des brasses. Après, il se remet sur le transat tranquille. Point. Virgule a raconté Cyril Hanouna, face à des chroniqueurs hilares. Guillaume Genton confirmait d'un signe de la tête que l'animateur disait bien vrai. Mais voilà, Cyril Hanouna n'a pu s'empêcher de révéler que le chien de Guillaume Genton, contrairement à son maître, avait pris une mauvaise habitude. Lorsqu'il se trouve dans la piscine, le toutou n'hésite pas à se libérer. Le chien n'a pas compris qu'il ne fallait pas ses âges dans la piscine. T'es tranquillement en train de faire une brasse dans la piscine et le chien il est comme ça. Virgule miment le chien en train de déféquer, note de la rédaction. D'habitude, tu mets des jeux. Des objets pour aller les chercher au fond de la piscine et là tu vas chercher des m. Un trait de caractère qu'il ne partage pas avec son maître.